Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo qui aura pour but de présenter les différents moyens de lutter contre les nuisances olfactives. Nous allons voir ensemble trois solutions très différentes trouvées lors de nos recherches sur le sujet. Tout d'abord, le traitement chimique des bassins. Principalement utilisé en station d'épuration, il a pour but d'annuler les composants provoquant les odeurs par d'autres composants chimiques injectés directement dans le bassin, composant sans danger pour la santé, rassurez-vous. Il en existe de toutes sortes pour pouvoir lutter contre chaque type d'odeur et à des concentrations variables selon les besoins. Cette solution nécessite donc une caractérisation des odeurs que Théréos est en train de réaliser. La deuxième solution est la couverture des bassins. Cette solution ne nous semble pas la meilleure du fait de la dimension à couvrir, mais qui sait, elle sera peut-être choisie par Théréos. Il existe différents systèmes de couverture et un en particulier a retenu notre attention. Il s'agit d'un système de bâche, capturant les gaz odorants grâce à du charbon actif et le neutralisant avec un procédé de photocatalyse en utilisant du dioxyde de titane. L'avantage de cette méthode est qu'elle ne consomme aucune énergie et n'utilise aucun produit chimique. La dernière méthode, si vous n'en êtes pas à votre première vidéo sur le sujet, vous la connaissez. Nous l'avons déjà évoqué, ce sont les fameux aérateurs de surface. Nous avions d'ailleurs évoqué cette méthode avec Théréos. Pourquoi donc celle-ci en particulier, me demanderez-vous ? Car nous savons de source sûre qu'elle fonctionne. Lors de nos recherches, nous avons découvert les aérateurs au travers d'une étude menée sur une sucrerie à Cagny, dans le Calvados, appartenant à Crystal Union, concurrent de Théréos. Les odeurs ont été réduites de plus de 90% en un an. Cela est dû à une mise en route des aérateurs dès la fin de campagne, oxygénant les bassins, de manière à ce que lors des premières chaleurs, presque tous les composés organiques soient dissous, ne dégageant plus cette odeur de matière organique en décomposition. Voilà, c'est la fin de cette quatrième vidéo consacrée aux moyens de lutter contre les nuisances olfactives. Comme d'habitude, n'hésitez pas à signer la pétition, répondre au sondage, partager la vidéo ou juste nous laisser un commentaire. Bonne journée à tous et à la prochaine !